La progression du travail non déclaré est un révélateur des dysfonctionnements de nos sociétés et de la crise globale que nous subissons. L'austérité qui provoque un recul des débouchés et fait pression sur l'emploi stable et pousse au travail au noir. C'est injuste et préjudiciable pour les travailleurs concernés placés dans l'insécurité sans garantie sociale. C'est néfaste pour toute la collectivité car cela tire vers le bas toutes les conditions de travail et nie les droits sociaux. Cela constitue un manque dans le financement de la protection sociale et dans les recettes des États. Et des directives comme celles des travailleurs détachés permettent la fraude. Le quitus donné par la Commission aux nouveaux modèles basés sur l'auto-entreprenariat l'entretiennent aussi. Ajoutons que les nouveaux modèles de type Uber fabriquent un salariat de type nouveau épuré de toute obligation sociale pour les donneurs d'ordre. La plateforme que nous décidons est une bonne décision. Mais il faudrait aller plus au fond en révisant la directive des travailleurs détachés, en réglementant le statut des travailleurs transfrontaliers, la mise en place d'un corps européen d'inspecteur du travail et face au nouveau modèle économique, il faut créer les conditions d'une sécurité de l'emploi et d'une protection sociale pour toutes et tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada